Le chapelet des larmes de la bienheureuse Vierge Marie de Campina Au Brésil, le 8 novembre 1929, Sœur Amalia de Jésus flagellée, de la Congrégation des Missionnaires du Sauveur Crucifié, fondée au Brésil par son excellence comte de Francesco de Campos Barreto, évêque de Campina. Le 8 novembre 1929, Sœur Amalia se rendit à la chapelle et pria. Jésus lui répondit, si vous voulez obtenir cette grâce, demandez-la au nom des larmes de ma mère. Comment dois-je prier ? reprit la Sœur. Et Jésus lui apprit les invocations suivantes. Ô Jésus, exaucez nos prières en vue des larmes de votre Sainte Mère. Ô Jésus, jetez un regard sur les larmes de celles qui vous aimez le plus sur la terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Le Sauveur ajouta. Ma fille, tout ce que les hommes demandent au nom des larmes de ma mère, je me sens obligée de le leur accorder de bon cœur. Plus tard, ma mère donnera ce trésor à notre cher Institut comme un attrait de sa miséricorde. Le 8 mars 1930, Sœur Amalia, religieuse qui avait subi les stigmates, comme Teresa Neumann et Padré Pio, agenouillée sur les marches de l'hôtel, vit devant elle une femme d'une incomparable beauté. La Sainte Vierge tenait un chapelet dont les grains brillaient comme le soleil, elle dit « C'est le chapelet de mes larmes qui est confié par mon Fils à son cher Institut comme la part de son testament. » Les invocations ont déjà été données par mon Fils. Par ces invocations mon Fils veut m'honorer tout particulièrement et accorder volontiers toutes les grâces qu'on demandera en vue de mes larmes. Ce chapelet servira puissamment à la conversion de beaucoup de pécheurs, spécialement des spirites. A l'Institut du Sauveur crucifié est réservé l'honneur particulier de convertir beaucoup de membres de cette secte si pernicieuse à l'arbre florissant de l'Église militante. Par ce chapelet le diable sera vaincu et la puissance de l'enfer sera détruite. Préparez-vous pour ce grand combat. Mon Fils accordera volontiers toutes les grâces sollicitées au nom des mes larmes. Aujourd'hui le diable a beaucoup de puissance parce que nous avons oublié le péché et ne croyons plus que Satan existe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus crucifié. Prosternez à vos pieds, nous vous offrons les larmes de sang de celle qui vous a accompagné pendant votre si douloureux chemin de croix avec un tendre et compatissant amour. Faites, au bon Maître, que nous prenions à cœur les enseignements tirés des larmes de sang de votre très sainte Mère, afin qu'accomplissant votre sainte volonté sur terre, nous puissions vous louer et vous glorifier au ciel pendant toute l'éternité. Amen. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Ô Jésus, exaucez nos prières par les larmes de votre très sainte Mère. Ô Jésus, exaucez nos prières par les larmes de votre très sainte Mère. Ô Jésus, exaucez nos prières par les larmes de votre très sainte Mère. Ô Jésus, exaucez nos prières par les larmes de votre très sainte Mère. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur terre. Et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Ô Jésus, exaucez nos prières par les larmes de votre très sainte Mère. Ô Jésus, exaucez nos prières par les larmes de votre très sainte Mère. Ô Jésus, exaucez nos prières par les larmes de votre très sainte Mère. Ô Jésus, exaucez nos prières par les larmes de votre très sainte Mère. Ô Jésus, exaucez nos prières par les larmes de votre très sainte Mère. Ô Jésus, exaucez nos prières par les larmes de votre très sainte Mère. Ô Jésus, exaucez nos prières par les larmes de votre très sainte Mère. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Ô Jésus, exaucez nos prières par les larmes de votre très sainte Mère. Ô Jésus, exaucez nos prières par les larmes de votre très sainte Mère. Ô Jésus, exaucez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Ô Jésus, exaucez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières par les larmes de votre très sainte mère Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel Ô Jésus, exaucez nos prières par les larmes de votre très sainte mère Ô Jésus, exaucez nos prières par les larmes de votre très sainte mère Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel Ô Jésus, exaucez nos prières par les larmes de votre très sainte mère Ô Jésus, exaucez nos prières par les larmes de votre très sainte mère Ô Jésus, exaucez nos prières par les larmes de votre très sainte mère Ô Jésus, exaucez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Ô Marie, Mère de l'amour, des douleurs et de la miséricorde, nous vous demandons d'unir vos prières au nôtre, afin que Jésus, votre divin Fils, auquel nous nous adressons au nom de vos maternelles larmes, veuille exaucer nos supplications et nous accorder, avec les grâces demandées, la couronne de la vie éternelle. Amen. Vos larmes, ô Mère douloureuse, anéantissent le pouvoir de l'enfer. Que votre divine douceur, ô Jésus affligé, préserve le monde, de la confusion qui le menace. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501